C'est un jamping au visage agarre et effaré par les récents événements qui est apparu devant la presse cette fin de matinée. Il a tenu à organiser une conférence de presse alors qu'au même moment il était attendu à la police judiciaire après avoir reçu une convocation. L'ancien président de la commission de l'Union africaine s'explique. Je crois d'abord qu'il faut rappeler que la convocation est arrivée hier dimanche. On ne travaille pas les dimanches. Donc la justice ne devrait pas m'emporter une convocation le dimanche. Pourquoi non ? Qu'est-ce qu'il pressait pour que la convocation ne soit délivrée le dimanche quand on convoque précisément à 11h le jour où je dois tenir une conférence de presse ? Revenons sur les attaques perpétrées contre lui à son domicile dont il est reproché d'avoir voulu se faire justice après avoir neutralisé certains agresseurs. Jean Ping a donné sa réponse. On semble me reprocher de ne pas avoir reçu ces voyous avec du champagne chez moi. On voulait donc que je leur offre les gens qui voulaient me tuer, que je leur offre, je ne sais pas, je les félicite. Il ajoute par la suite. Vous êtes censé me protéger, vous ne le faites pas, c'est la population qui me protège et vous vous plaignez. Si la population ne m'avait pas protégé, peut-être qu'on m'aurait assassiné. Et vous êtes donc complice de cet assassinat puisque l'agresseur devient agressé. Jean Ping a souhaité l'intervention des personnalités et des instances internationales au regard de ce qu'il appelle des injustices subies par ses compagnons et lui-même. Il s'est par la suite dirigé du côté des locaux de la police judiciaire pour répondre à sa convocation. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !